Aujourd'hui le PSG a annoncé la signature de Manuel Ugarte, milieu de terrain irugoyen de 22 ans qui s'est engagé jusqu'en 2028. Pour l'info, on y va porter le numéro 4 qui était celui de Sergio Ramos jusqu'ici. C'était dans les tuyaux depuis quelques temps, c'est maintenant officiel. Le Sporting Portugal a dévoilé le montant du transfert, 60 millions d'euros, c'est le montant de sa clause libératoire. Ce qui en fait la deuxième plus grosse vente du Sporting, après Bruno Fernandes. Le sixième plus gros achat de l'histoire du PSG également. Alors que vaut-il, qui est-il ? On va vous le présenter dans l'after. Avec Nouno, administrateur du compte Twitter Sporting CP France. Salut Nouno, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Alors Nouno, déjà, la question qu'on a envie de te poser, c'est quel est le style de Manuel Ugarte ? Alors Ugarte, c'est un six à l'ancienne un petit peu. Un six robuste, dur sur l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire à l'ancienne ? Tu m'inquiètes. A l'ancienne, c'est-à-dire... Alors on parle de tous dans le moderne avec Louis-Henri Ké. À l'ancienne, ça veut dire robuste, vraiment dur sur l'homme. Qui commet, on va dire, les fautes qu'il faut. Il a énormément de cartons jaunes, mais au final, pas tant que ça en termes de cartons rouges. Il est intelligent quand même dans le jeu. C'est un petit peu le style Gattuso, un petit peu, mais en moins énervé, comme on dit. Ce que tu dis me pousse à te poser tout de suite une question très importante. Avec ses pieds, ça se passe comment avec le ballon ? Avec ses pieds, pour le coup, en tant que numéro six, il se débrouille quand même pas mal. Il n'hésite pas quand même à monter balle au pied. Il a une bonne vision de jeu. Il ne se tâte pas beaucoup. Ce n'est pas celui qui va mettre des passes décisives, qui va mettre des galettes, qui va mettre des buts. On est habitué, il y a déjà Verratti pour ça, pour ne pas faire de stats. Mais en termes de stats, ce n'est pas celui qui va énormément marquer. Mais tu vois, il y a deux ans, trois ans maintenant, Danilo est arrivé au PSG. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même profil. C'est la question que j'allais poser. C'était pour jouer devant la défense, et c'était l'époque où on disait qu'il manquait un costaud au milieu au PSG. Ce n'est pas un costaud, Garté. C'est un joueur, il a un gros volume de jeu, mais ce n'est pas forcément un joueur athlétique. Parce que les premiers éléments de description qu'on vient d'avoir, ça faisait penser... Pas athlétique, si, c'est un mec qui est musculeux, il a du volume, etc. Mais ce n'est pas le même profil qu'un... D'ailleurs, je parle sous ton contrôle, Nuno. Il avait fait une interview avec Garté quand il est arrivé au Portugal. Il avait commencé un family camp au sporting. Lui disait, aujourd'hui, on pourrait me comparer un bousquet dans mon positionnement, dans le rôle que j'ai sur le terrain. Mais il dit, mais moi, le mec que j'ai regardé en grandissant, c'était Chavi. Donc ça répond un peu à ta question. C'est-à-dire, lui, c'est un 6-8, si tu veux. Il a plus le boulot d'un 6, mais il aime bien jouer comme un 8 aussi. S'il a la technique de Chavi... Non, il n'en est pas encore. Moi, j'ai parlé de... C'est mieux que Gay, parce que... Oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, je ne vais pas parler du sporting, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai vu en revanche avec lui, Rugwe, contre la Corée, le Japon. Deux matchs où il a eu joué... Il était titulaire dans le 11 de départ, donc il jouait à deux avec Machia Vecino, qui était à côté de lui, avec Val Verde un petit peu plus haut. C'est vraiment le 6 à l'ancienne, quoi, du moins... Vecino a plus de ballons, incontestablement, sans parler de l'autre. C'est que, très honnêtement, il était extrêmement limité dans ce qu'il était capable de faire avec ses pieds. Alors, certes, il a un volume de jeu et une agressivité qui est intéressante, mais même sur deux, trois actions, notamment, je crois que c'était contre la Corée, je l'ai trouvé, même à la limite, un peu naïf, tu sais, dans la manière de se replacer entre ces deux défenseurs centraux sur les phases de transition. Après, voilà, c'est juste deux matchs avec la sélection, il n'a pas beaucoup de sélection. On parle d'un joueur, 60 millions. Juste, Daniel, c'est la sélection, il n'a pas beaucoup de sélection, il n'a pas forcément d'automatisme avec Vecino et Val Verde, mais en tout cas, de ce que j'ai vu avec Lirugouet, j'ai été loin d'être impressionné. Alors, justement, Nounou, puisqu'il en parle, Daniel, on l'en disait, deuxième plus grosse vente de l'histoire du sporting, sixième plus gros achat de l'histoire du PSG, 60 millions d'euros, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui s'intéressent sur le montant du transfert. Alors, ça, je peux le comprendre. Après, je pense que les supporters du PSG ne regardent pas beaucoup les matchs du sporting, à part peut-être les deux contre l'OM, où on s'est complètement foiré de la saison dernière. Mais sinon, alors, c'est des clauses. Bon, Nicolas, tu connais ça mieux que personne. C'est des clauses au Portugal, donc le sporting n'avait pas forcément besoin de vendre. Il faut savoir que le sporting, depuis deux ans, ils ont vendu pour 200 millions d'euros à peu près en 4 mercato. Beaucoup de militaire. Comment ? Beaucoup de milieux de terrain, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mathéo Snounès, Padding, il y a eu pas mal de joueurs. Donc, il n'y avait pas forcément le besoin vraiment de vendre. Et du moment où tu n'as pas besoin de vendre, forcément, il faut respecter la clause. C'est tout simple. Et surtout qu'il n'y a pas 100% de la somme qui vaut au sporting. Il y a une partie qui va à Phoenix, donc le sporting, dans l'affaire, récupère un peu plus de 30 millions. Juste une question, pourquoi, selon toi, le PSG l'a recruté, lui ? Pourquoi Manuel O'Garté ? Il était dans le catalogue. Pour le coup, il l'est vraiment ? C'est-à-dire que c'est un joueur qui a signé chez Mendes ? Catalogue ? C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et quand il est dans le catalogue, tu prends un million. Oui, il y a de ça aussi. Il pourrait y avoir, mais il pourrait... Qu'est-ce qu'il va dire, celui-là ? Il va retourner au tribunal, ou quoi ? Non, justement, tu es. C'est marrant. Au moment, il s'est dit, je viens de passer 10 heures là-bas, et je vais peut-être m'arrêter là. Non, mais Jonathan, il pourrait le dire. Dans notre commission ? Non, non, dis rien, dis rien. Vas-y, Nounou, vas-y. Non, mais après, je pense que c'est le profil. Moi, je ne regarde pas énormément le PSG, mais c'est un petit peu le profil dont le club a besoin, parce qu'un numéro 6, depuis, on va dire, Thiago Mota, si je ne me trompe pas, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Allez, Benjamin Stambouli. Après, vous avez parlé de Danilo. Alors, Danilo, c'est un 6, mais ce n'est pas du tout le même profil. C'est plus 6, on va dire 8, plus vers le 8 que vers le 6, au départ de sa carrière, en tout cas, à Porto.